on va compléter aujourd'hui la série numéro 1 relative au chapitre 1 traduction à la gestion on va commencer par l'exercice 2 l'entreprise islam vous fournit les informations suivantes relatives au mois de juillet 2019 donc à l'entreprise islam une petite entreprise à l'exercice 2 l'entreprise est la situation de ce qui est le juillet 2019 bien sûr une période que nous avons donné nous avons une mois nous avons une année nous avons une journée une semaine période que nous avons donné donc un encaissement de 1000 dinars les encaissements au moment où l'entrée de l'argent les plus entrants de l'argent il m'a déchiré en arabe tout ce qui est m'a déchiré 2000 dinars 10 caissements plus sortant de l'argent au mois de juillet 2019 sur les salaires paiement des salaires ou la paiement des factures etc la tionna dédicaceur dédicacement deux fois à quoi elle m'a salée ou caisse au début du mois de 1000 dinars faut pas négliger cette information la situation de la caisse au début du mois égale 2000 dinars donc le travail à faire on va déterminer la valeur finale de la caisse la valeur de la caisse à la fin du mois question 2 est-ce que l'entreprise peut payer les salaires des OVA pour un montant de 4500 dinars en espèces et dernière question de quel outil de la gestion s'agit-il on va essayer de répondre aux questions posées réponses à la question 1 donc on va chercher la situation finale de la caisse ou bien la caisse finale donc on a une formule à appliquer caisse finale égale caisse initiale plus les encaissements moins les décaissements c'est une formule donc caisse finale égale caisse initiale donc on va faire l'application chiffrée caisse finale égale caisse initiale c'est à dire initiale c'est à dire le montant qui se trouve dans la caisse au début du mois fait donner caisse finale égale 2000 dinars au début du mois manière initiale donc égale 2000 dinars c'est la caisse initiale plus les encaissements en manière à l'entrée de l'argent égale aussi 2000 dinars moins les décaissements il faut annoncer 1000 dinars donc on va essayer de calculer donc 2000 plus 2000 ça fait 4000 moins 1000 égale 3000 dinars c'est le montant qui existe dans la caisse à la fin du mois de août question numéro 2 est ce que l'entreprise peut payer les salaires des ouvriers pour un montant de 4500 dinars en espèces donc la réponse est non l'entreprise ne peut pas payer les salaires en en espèces ne peut pas payer les salaires en espèces en espèces et la justification car le montant existant dans la caisse finale à la fin du mois est égal à 3000 dinars inférieure au montant nécessaire pour payer les salaires 4500 dinars donc l'entreprise ne peut pas payer en espèces en table montant disponible dans la caisse, les salaires. Dernière question, de quels outils de la gestion s'agit-il? Donc, c'est simple, il s'agit de l'outil comptabilité. C'est clair, donc automatiquement tout ce qui est caisse, encaissement, décaissement, etc., il s'agit de l'outil comptabilité. Donc, c'est l'exercice numéro 2. Passons maintenant vers un autre exercice, l'exercice numéro 3. Exercice 3. Donc, on va essayer d'expliquer l'énoncé. L'entreprise kids, spécialisée dans la fabrication. Fabrication, c'est-à-dire son art. C'est une entreprise industrielle. Des jouets en plastique, c'est une entreprise, notamment à ce scénario, il s'est appelé jouets en plastique. Achète le 25-9-2016, c'est la date de cette opération, c'est la date de la 580, ça a fait une sautage. 3000 kg de matière première. 1,0500, le kg, 500 mm, le kg au prix du fournisseur rédi. L'opération se fait par chèque bancaire, ni niveau. 2585 de loi. Donc, travail à faire, analyser cette opération en termes de flux. On va analyser dans la deuxième question, cette opération en termes de ressources chez le client, chez l'acheteur. Troisième question, on va enregistrer cette opération dans le journal du client. Attaché, le client, c'est chez l'acheteur. Quatrième et dernière question, quel est le principe comptable respecté? De quel principe comptable s'agit-il? Donc, on va essayer de répondre à la question numéro, ou bien à l'exercice numéro 3. Donc, on va répéter la question 1. On va faire l'analyse de l'opération en termes de flux. Pour analyser en termes de flux, il faut faire une présentation sous forme de 2. 4. Dans lesquelles on va présenter les deux parties. Tarafein et l'opération. L'opération est Amélie Tachira. Donc, ici, on va mettre l'entreprise. L'acheteur, c'est l'entreprise. Entreprise, la entreprise, c'est l'entreprise. Et ici, on a l'entreprise. Avant de faire les flux, il faut préciser la qualité de chaque partie. Donc, l'entreprise l'acheteur, c'est l'acheteur. Donc, il s'agit d'un client. Synonyme, acheteur. L'entreprise est l'acheteur, c'est l'acheteur. Donc, il faut schématiser les flux. Donc, on a un flux sortant de l'entreprise kids et un flux entrant. Donc, l'entreprise kids achète le flux entrant à l'entreprise kids. Donc, achète quoi? Des matières premières. Donc, et cette opération se fait par chèque. C'est le flux sortant de l'entreprise kids. Donc, le flux en vert, c'est un flux réel car il représente les matières premières. C'est un flux réel. Le flux en bleu représente représente le chèque. Il s'agit d'un flux monétaire. Chèque, c'est-à-dire c'est un flux monétaire. Donc, pour l'entreprise kids, elle a un flux entrant, un flux réel qui est un flux monétaire. Donc, c'est l'analyse en termes de flux. Donc, question numéro 2. Deuxième question, on va analyser cette opération en emploi ressources chez le client. Le client, c'est l'entreprise kids. Donc, analyse, emploi ressources chez le client. Kids, l'entreprise kids. Donc, voilà. Emploi, c'est-à-dire destination. C'est-à-dire l'entreprise comment employer l'argent. Ressources, c'est l'origine. Donc, la destination, l'emploi, c'est-à-dire l'achat matière première. Donc, c'est l'emploi. Achat matière première. La ressource ou bien l'origine, comment se fait cette opération? Cette opération se fait par chèque bancaire. Donc, l'origine, c'est la vente. Donc, il y a une opération en espèce photo-caisse. Il y a l'opération par chèque bancaire une photo-banque. Donc, c'est la deuxième question. Troisième question. On va enregistrer cette opération dans le journal de client. Maintenant, toujours, je parle de l'entreprise Kids. Donc, journal chez le client. Le client, rappelons, c'est l'entreprise Kids. Donc, présentation du journal. Vous voyez, présentation du journal se fait deux lignes parallèles, une ligne interrompue, deux autres lignes parallèles. L'image, présentation du journal se fait comme ça. On va enregistrer le journal 9 septembre 2016. Au milieu, on va mettre la date de l'opération. Allez, il y a assez de l'annoncer. 25 septembre 2016. 25 9 2016. Au milieu, on met la date. En gros, il faut tout l'emploi. C'est quoi l'emploi? Achat matière première. Donc, achat matière première. C'est l'emploi. En bas, on va mettre la ressource. La ressource, c'est quoi? La ressource, c'est banque. Ici, on va mettre banque. C'est la ressource. C'est la ressource. La ressource, c'est la ressource. C'est le numéro de chèque. Le numéro de chèque. Chèque numéro selon l'énoncé. 2, 5, 8, 5, 3. C'est le numéro du chèque. Puis, ici, on va mettre les numéros de compte. L'achat d'imam numéro 7. Donc, l'achat 60, elle manque toujours numéro 532. Puis, on va mettre la valeur. Concernant la valeur, il faut calculer. L'entreprise a acheté 3000 kg à 0,5 kg. Donc, montant égal, il faut calculer le montant. Donc, où vient la valeur? La valeur, tout d'abord, la valeur égale, la quantité, 3000 kg fois le prix unitaire. Fois le prix unitaire, le prix d'un seul kg qui est égal à 0,5 kg. La somme égale, on peut faire le calcul, mais pas le calculatrice. Donc, 3000 kg fois 0,5 égale le résultat 1500 dinars. 1500 dinars. Donc, c'est la valeur de l'opération qui doit être figurée dans le journal. Et, la valeur, la valeur est la première, 1500. Et, la banque, la valeur de la chèque, 1500, de préférence, autour de 0,3,0. Donc, c'est la valeur de cette opération, 1 500. Donc, 1 500, on a fait le calcul selon une formule, quantité, 3 000 représente la quantité fois le prix unitaire. Donc, 3 000, puis ça est le 1. Donc, la dernière question dans cet exercice, quatrième question, la quatrième question, quel est le principe comptable respecté ? On y fait mon principe comptable qu'il n'y a pas de mouffier. Elle voit toujours l'emploi égale à l'ressource, l'emploi égale à l'ressource, débit égale à crédit, destination égale à origine. Ce principe appelé, le principe de l'emploi égale à l'essource, appelé le principe de la partie double. Donc, le principe respecté, le principe comptable, c'est le principe de la partie double. C'est un principe comptable. Le principe comptable, le principe comptable, respecté, c'est le principe de la partie, appelée partie double. Ce principe, la partie double. Et c'est la quatrième et la dernière question dans cet exercice. Comme ça, on a complété la série numéro 1 relative au chapitre 1, introduction à la gestion. Tabouna à la Saboranet, où il y a le chapitre 2, l'entreprise centre de décision.